Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième Si on parlait sport de la saison sur TV78. Et oui, déjà, l'émission n'est surtout pas manquée sur vos écrans et également en podcast si vous êtes un passionné de sport local pour m'accompagner, les meilleurs chroniqueurs du monde, comme toujours, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma droite, musique, c'est notre gladiateur, il adore le rugby, les soirées mondaines et porter des peaux de bêtes en plein hiver dans les rues de Versailles et il n'a pas d'ordre de préférence entre les trois. C'est un expert en rugby, il nous vient des contrées versaillaises, Pierre Chevalier est avec nous. Exactement, Camoulox. Bonjour à tous, bonjour les amis, venu en Zodiac ce matin, que d'eau, que d'eau, ça n'arrête pas, on en manquait jusqu'à maintenant, donc là je pense qu'a priori les nappes sont refaites et nous avec. Oui, ça fait plaisir de vous revoir parce que ça faisait un petit moment que vous ne vous avez pas eu. Petites occupations parallèles. Vous êtes très pris. On passe de l'autre côté, musique, il connaît tout sur tout, c'est une vraie encyclopédie sur le monde du sport français et même mondial, il a réponse à tout ou presque. N'hésitez pas autour de cette table à lui poser des questions, notre italienne lover Grégory Canale est avec nous. Bonjour Michael, bonjour Pierre, bonjour à tous. Grégory, comment ça va ? Ça va très bien, écoutez, en forme, je disais la dernière fois, c'est à ce moment-là de la saison que les efforts de la préparation estivale commencent à porter leurs fruits, donc on est en plein bourg on va dire. Oui, vous êtes bien affûté là. Oui, on est bien. On repasse de l'autre côté, musique, il habite la ville ivinoise d'Epaune, c'est un passionné de rugby lui aussi, mais il adore tous les sports, rassurez-vous, il va encore nous éblouir de son talent. Nicolas Dandri est avec nous. Bonjour Pierre, bonjour Grégory, bonjour Mickaël et bonjour à tous. Très bien, comme dit Grégory, affûté, en plus nouveau sport cette saison, nouveau défi, nouveau challenge avec... Eh bien, j'ai commencé le basketball. Basketball, d'accord. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui. Voilà, j'ai pas forcément la taille, j'ai pas forcément la taille, moi je pense que ça va plutôt être en dehors de la raquette et pourquoi pas aller inscrire des trois points. On vous entend un petit peu en écho, tellement vous rayonnez ici. Oui, c'est ça, dans les salles, parce que je passe des termes d'audit extérieur aux salles de sport. Enfin, on termine de l'autre côté, je demande le silence sur ce plateau. Musique, c'est l'une des plus grandes personnalités d'Île-de-France, ses coups de gueule sont des rugissements, ses analyses sont à mettre au Panthéon, son humour est détonnant, coach Jean-Mys est avec nous. Vous pouvez vous retourner, coach ? Comment allez-vous ? Non, je t'ai plus. Alors là, je t'ai plus, la cour est pleine. On est obligé, on est obligé, parce que sinon vous ne revenez plus, voilà, c'est pour ça. C'est en contrat. Moi aussi, je fais un nouveau sport. Ah, vous faites un nouveau sport ? Oui, Nico s'est mis au basket, je me mets au patinage artistique. Ah d'accord, ok. Vous enverrez les photos ? Je vous enverrai les vidéos, pas les photos. Les vidéos, on fait de l'année. Ça m'a toujours tenté, c'est surtout les figures. Voilà, c'est ça. Et je tenais quand même à faire un petit coucou à notre ami Philippe et lui souhaiter une bonne convalescence. C'est Philippe Boulac qu'on aura sur les prochaines émissions. Un gros bisou. Il est en phase de rétablissement, ça va de mieux en mieux. Alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler football. Le PSG pourrait construire son futur stade dans les Yvelines à quelques mètres de nos studios. Nous parlons également du stade français qui lui arrive au camp des loges de Saint-Germain-Laye. Mais avant de parler de ces thèmes, nous allons parler de golf et de l'Open de France. L'Open de France s'est conclu ce dimanche 13 octobre avec la belle victoire du britannique Dan Bradbury. Sur les greens du golfe national de 50 ans en Yvelines, il termine avec un moins 5 le dernier jour et un score total de moins 16 sur les 4 jours de compétition. On écoute le vainqueur de cette édition 2024. Bien sûr, j'ai été solide aujourd'hui. J'ai perdu beaucoup d'occasions au début. J'étais un peu frustré et j'ai manqué de chance sur les trous 12 et 13. Heureusement, j'ai bien fini. Mais dans l'ensemble, ça a été une journée très solide. C'est magnifique. Ce trophée est l'un de ceux que l'on veut avoir. Bravo aux Britanniques qui a mérité sa victoire. Alors durant cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de monde autour des greens. Seulement quelques milliers de spectateurs sont venus sur le site Yvinois. Il n'a pas fait très beau, mais il y avait de très bons joueurs sur cette édition. Il y avait Olesen, le Danois, les meilleurs français comme Victor Perez, Mathieu Pavon ou encore l'Yvinois Antoine Rosner. Il y avait même Justin Rose, le Britannique qui est revenu 12 ans après son dernier Open de France et 6 ans après la Ryder Cup 2018. La question sur cette thématique, cet Open de France est-il une réussite, messieurs ? Partagé pour vous Grégory, partagé pour vous Pierre, non pour vous Nicolas. Et vous êtes partagé, Jean. Bon, on fait un petit duel, allez, entre Nicolas et Jean. Non ? Vas-y, je t'appris. Moi, je suis partagé. Alors, non, pourquoi ? Déjà sur l'aspect sportif. Est-ce qu'en régie, je précise, on vous entend en écho ? Toujours en écho. On vous entend en écho parce que, voilà, votre voix résonne. Je suis un montagnard, un montagnard. Je ne sais pas si c'est possible de régler le son. Alors, déjà sur l'aspect sportif, au niveau des Français. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'un Français dans le top 10, on est obligé de dire top 20 au niveau du classement des Français. Au niveau des Français, les deux têtes d'affiche qui étaient, donc, Victor Pérez et Mathieu Pavon ne sont pas dans le top 20, alors qu'ils ont parti. 32e pour Victor Pérez et Pavon est arrivé 57e. Voilà. Ils ne sont même pas dans le top 20. Le premier Français, je crois qu'il arrive. 18e, Julien Guerrier. Et du coup, ça déjà sur l'aspect sportif, ce n'est pas une réussite. On attend plus des Français quand ils jouent à domicile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur le Money Prize, donc la dotation à l'ensemble des golfeurs. Alors ça, pour le coup, on est à 3 millions d'euros quand en 2017-2018, avec notamment l'investisseur H&A, on était à 7 millions d'euros. Donc, au niveau du Cash Prize, c'est pareil, c'est compliqué. On n'est pas à la hauteur des gros Open, même si l'Open de France n'a pas vocation à devenir, à concurrencer le British Open ou Augusta aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, vous l'avez dit sur les spectateurs, très peu de monde autour du Green, donc c'est compliqué. C'est décevant pour vous. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, vous vous étiez partagé, mais je crois que vous avez beaucoup d'anecdotes à nous raconter sur cet Open de France. C'est un grand mot, beaucoup d'anecdotes. Non, non, je suis partagé. Je rejoins Nicolas sur les performances sportives de nos Français, où on les attendait un petit peu mieux, notamment Victor Pérez et Mathieu Pavot, par rapport à leurs dernières performances. Je pense qu'on les attendait un petit peu mieux classés qu'ils n'en ont été. Et le positif, ça reste quand même une belle compétition sur un parcours qui est magnifique, qui a accueilli la Ryder Cup, les JO dernièrement. Donc ça reste quand même le golfe national, juste avant les fameux travaux d'un an et demi, suite à la ligne 18. Donc pour ça, OK. Après, moi je voudrais juste passer un petit message et pousser un petit coup de gueule perso, suite à la mise à pied des deux consultants sportifs, Patrice Barquès et Fabrice Tarnot. Merci, merci Pierre. Voilà, parce que, bon certes ils ont certainement un petit peu dérapé, mais ça me fatigue un petit peu de voir une société où on ne peut plus rien dire, rien faire. Et où le moindre petit dérapage, c'était, enfin c'est pas... C'est quoi le dérapage ? Il n'y a pas de vulgarité. Ils ont plaisanté un petit peu sur la mer de Mathieu Pavon. Bon, c'était... Et ils ont été mis à pied par leur employeur. Ils ont été mis à pied par la chaîne diffuseur de l'Open de France. Parce que ça a choqué certaines personnes. De toute façon, tout choque. Donc ça, ça m'énerve un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se détendre et plaisanter. Parce qu'on ne sait jamais si derrière, il ne va pas y avoir un gros coup de bâton. Alors que, bon, on ne fait pas ça avec le mal. Et ça, ça me fatigue un petit peu. Donc ce petit coup de gueule, là, je voulais le placer sur l'Open de France. Parce que ça a eu des conséquences. L'ensemble des Français ont refusé toute interview après cet épisode malencontreux. Donc pas une réussite médiatique. Donc pas une réussite médiatique. Et puis aussi, je dirais que sportivement, une réaction un peu infantile de la part des sportifs. Qu'il n'y avait pas de quoi être solidaires. Il n'y avait pas d'insultes. Il n'y avait rien du tout. Ça, ça l'engage que moi. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus. Donc je referme la parenthèse. Pierre Chevalier, vous qui êtes un spécialiste aussi du golf. Oui, vous êtes très amateur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis partagé le côté positif. Pour moi, de toute façon, dès qu'il y a un événement golf national et international, c'est bon pour le développement de ce sport. Donc c'est déjà au moins cet axe positif. Maintenant, sur les points plus négatifs, on sait que dans le calendrier international, la Fédération française de golf n'avait pas forcément le choix dans la date. Et on arrive derrière à une date qui est lointaine, qui est lointaine, tardive dans le calendrier international. Ce qui donne un plateau quand même correct, correct sur les têtes d'affiches. Vous avez cité Justin Rose au Lessen aussi, mais il en manquait quand même pas mal. Le champ français était quand même bien représenté. Oui, tous les Français étaient là. Sportivement, ça n'a pas donné les résultats qu'on escomptait, mais au moins le champ était assez profond côté français. Ça donne aussi une fréquentation extrêmement faible sur cette date d'octobre. Et ce qui me fait en fait regretter une chose, c'est qu'on est au bout d'une, là on va dire, au moins d'une dizaine d'années de développement du golf national, à la fois en termes de dessin, d'infrastructure, où un boulot fantastique a été fait, à travers l'accueil de deux événements majeurs, la Rider Cup en 2018, et les JO très récemment en 2024. Seul rapport au monde qu'il y a eu la Rider Cup et les deux. Donc ça lui donne cette singularité-là. Et de toute façon, il avait été créé dans les années 90 pour ça, c'est-à-dire pour être un vrai stade de golf, et ça l'est devenu. L'Open de France comme compétition nationale en fil rouge est la plus ancienne d'Europe continentale notamment, et se joue maintenant au golf national. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne... 16ème édition cette année. Voilà, et ce qui est dommage, c'est qu'on ne surfe pas sur la vague qui a démarré avec la Rider Cup, qui a continué avec les JO, pour la mise en avant du golf national, avec un événement qui retombe un peu comme un soufflé en octobre, ce qu'on pourrait souhaiter, malgré le fait, comme l'a rappelé Jeannot, qu'il va y avoir des travaux au golf national, donc il va déménager à Saint-Denis-la-Bretèche au moins pour 2025. Ce qu'on aurait pu espérer, c'est qu'il y ait peut-être aussi un changement de période, sur une période peut-être plus estivale, et plus séduisante pour les spectateurs, comme pour les joueurs d'ailleurs aussi, qui généralement choisissent un petit peu leur compétition internationale. Il n'a pas fait très beau en plus. En plus il n'a pas fait très beau, il a beaucoup beaucoup plu, mais le terrain a bien bu, c'est-à-dire que c'est dire que maintenant le golf national est un vrai écran de tournoi, et vu ce qu'il était tombé le mercredi précédent, c'est juste absolument fantastique le boulot que l'équipe terrain a été capable de faire, et il a fédé sur l'organisation. Il manquait aussi un petit peu d'hospitalité pour les entreprises, donc au final, un événement un peu trop confidentiel, pour être totalement satisfait. Grégory, mitigé, je vais être très rapide, parce que beaucoup de choses ont été dites. Moi, juste dire, forcément, on disait la nostalgie des JO, la gueule de bois après les JO, là on l'a ressenti, on avait ressenti un peu la même chose après la Ryder Cup, au golf national de 50 ans, là forcément, on est après un événement mondial, avec pas beaucoup de monde, une météo pas au rendez-vous, c'est en pleine semaine où il y a eu cette tempête Kirk, donc forcément, les JO sont loin, et ça fait mal de le dire. Et de l'autre côté, mitigé, parce qu'il y a quand même eu, du point de vue sportif, un suspense qui a duré jusqu'à la dernière journée. On parlait du coup de Dan Bradbury, qui gagne cet Open, qui n'était pas forcément attendu à la victoire, parce qu'il était sur une saison assez en dents de scie juste avant, et jusqu'au dernier moment, il a joué avec la concurrence, il finit à un coup d'un groupe de 4 joueurs, donc ce qui était beau quand même sur cet Open, c'est ce suspense. Maintenant, c'est vrai que je reste mitigé, parce que j'ai toujours dans un coin de ma tête ces Jeux Olympiques qu'on a vécu pleinement ici, à 50 ans, Niveline. Il ne faut plus parler de Jeux Olympiques à Grégory, pendant moins de 4 ans, il ne faut plus lui en parler, plus de musique, rien du tout sur les JO, plus rien du tout. Un petit mot, juste avant de passer à la prochaine thématique, sur Antoine Rosner, qui termine 62e, c'est notre Yvelinois, notre versaillais. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Chevalier et Antoine Rosner ? C'est un peu notre chouchou. C'est notre chouchou, forcément. Compétition is really tough. Il faut être au rendez-vous. Ça faisait quelques temps qu'il n'était pas venu au National, au moins depuis le dernier Open. Il n'était pas sur la liste des JO. Condition plus compliquée, plus compliquée sur les 4 jours. En gros, ça, c'est le golf. C'est le golf. Il faut s'adapter. Lui est très bien placé pour savoir qu'il y a des jours avec et des jours sans. Ça a été un jour sans. Alors, la 107e édition de l'Open de France de golf se déroulera à Saint-Lon-la-Bretèche à cause des travaux sur la ligne 18 à proximité du golfe national. Ce n'était pas non plus si loin que ça du golfe national de 50 ans en Yvelines. Alors, on va maintenant parler football ou plutôt, on va se transformer en agent immobilier. 50 hectares à Montigny-Bretonneux. Vous achetez, Jean ? 50 hectares à Montigny-Bretonneux ? Oui, un petit jardin potager. Eh bien, le PSG va peut-être le faire. Le club de la capitale a déjà identifié un terrain de 50 hectares au nord de l'île de loisirs de 50 ans en Yvelines pour construire son futur stade de 60 000 places. Mais ce n'est pas si simple. On est dans un feuilleton. La région Île-de-France a décidé ces dernières semaines d'anticiper les choses en proposant un terrain de 50 hectares au club parisien qui pourrait être celui-là, celui de Montigny-Bretonneux. Mais la ville de Paris a saisi la justice administrative afin d'annuler cette réservation de terrain. Bref, rien n'est simple, mais on devrait avoir une réponse bientôt, d'ici la fin de l'année. Normalement, dans tous les cas, le stade ne sera pas inauguré avant au moins 10 ans. La question sur cette thématique, avez-vous envie de voir le PSG à Montigny-le-Bretonneux ? Autour de cette table. Non, Nicolas Dendry, non. Pierre Chevalier, partagé, Jean ? Partagé aussi. Partagé aussi. Bon, on fait un petit duel entre Pierre et vous, Grégory. Allez-y, Grégory. Partagé aussi, par exemple. Moi, je ne suis pas supporter parisien, mais je me mets à leur place. Je l'ai déjà dit sur ce plateau. Pour moi, le PSG et le Parc des Princes sont indissociables. On ne peut pas séparer le PSG de son stade. Maintenant, on va parler du stade français dans un instant, d'avoir forcément des clubs de renom sur le territoire. Le PSG est déjà installé sur le territoire. Il a son centre à Poissy. Il y aurait peut-être une logique à s'installer non loin de là à Montigny-le-Bretonneux. Et on sait que dans le projet de développement des Qataris, le Parc des Princes est un frein parce qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez d'espace pour les loges, pour développer aussi une activité commerciale. Et on sait que les Qataris, dans cette expérience qu'ils veulent proposer et dans le développement du club, rester au Parc des Princes, ça reste difficile. Mais moi, j'ai envie de voir le PSG. Moi, qui suis aussi un amoureux de sport, un amoureux de football, j'aime le côté romantique du football. Je ne vois pas le PSG loin du Parc des Princes. Maintenant, si le PSG vient à déménager, c'est vrai que Montigny-le-Bretonneux, au vu des données que vous avez précisées, est un dossier qui tient la corde. Et je pense que là, d'ici les prochains mois, on aura du nouveau sur le dossier. Vous pourriez y aller même à pied, peut-être, Grégory, de nos studios. Peut-être. Pas de chez moi, mais des studios, oui. Pierre Chevalier. Alors, moi, non, pour deux raisons. La première, Grégory l'a rappelé, c'est que Paris-Saint-Germain, c'est Paris, c'est le Parc des Princes. Et donc, dans ce feuilleton à rebondissement, à beaucoup de rebondissements, et qui, vous nous l'apprenez, peut durer 10 ans, on a encore beaucoup, beaucoup d'épisodes à attendre. Je crois que c'est surtout aussi des phénomènes de pression qui sont faits sur les deux parties pour pouvoir avancer sur le dossier du Parc des Princes. Après, il y a une annonce qui sera faite, normalement, d'ici la fin de l'année. Oui, mais je pense que c'est aussi justement pour pousser vraiment sur la solution parisienne à la porte d'Auteuil, parce que c'est, Grégory l'a rappelé, indissociable de l'histoire du PSG. La deuxième raison, c'est purement marketing aussi. La marque PSG est connue dans le monde entier. C'est une des marques qui est la plus vendue en termes de merchandising, de maillot et autres, connue à l'international, vraiment. Et parce qu'il y a justement cette icône Paris dans la définition, je doute que le... On va l'appeler le PMB, Poissy pour le centre d'entraînement, Montigny-le-Bretonneux pour le stade, soit une marque qui soit capable de prendre le pas sur le PSG, qui est une marque presque... Montigny-le-Bretonneux. Je ne te suis pas là-dessus. Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu penses. Je ne pense pas que cette marque-là puisse se supplanter et que de toute façon, aussi, les ultras, les supporters, puissent investir Montigny-le-Bretonneux comme une destination du Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, ça ne fonctionne pas et je pense que ça rentrera dans l'ordre avec des grosses négociations et peut-être des gros sous. Jean, Oui, je suis partagé parce que je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit donc je ne vais pas trop en rajouter et redire la même chose. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment que le club, pour eux et pour leurs supporters et pour leurs joueurs, pour le club en règle générale, ait vraiment le choix dans la date quant à vraiment savoir où va aller vraiment le futur PSG. Parce que, Pierre l'a dit, Grégory l'a dit, voilà, c'est Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors, il n'y a déjà plus Saint-Germain, ils ne sont plus au camp des loges, au camp des loges, ils sont à Poissy. Là, si maintenant, ils ne sont plus à Paris, ben, voilà, Pierre l'a dit, toute l'identité est perdue. Mais est-ce que les supporters ne vont pas suivre quand même, finalement ? Non, mais les supporters, certainement, je pense que les supporters suivront parce que, honnêtement, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de Parisiens purs qui vont voir les matchs du PSG. Ce sont des gens de toute l'île de France, voire même peut-être de plus loin, donc qui viennent à Montigny-le-Bretonneux. Si en plus, je pense qu'il y aura les infrastructures nécessaires pour accueillir du public et du monde, ce sera peut-être beaucoup plus simple de venir à Montigny-le-Bretonneux pour voir un match de foot que d'aller à Paris avec les problèmes de stationnement, de tout ce que vous voulez. Donc, pour moi, ce n'est pas trop au niveau des supporters. Je pense que c'est plus au niveau d'identité du club et je crois que personnellement, le club fait ça pour mettre la pression un petit peu sur Paris en disant écoutez, on va vous pousser jusqu'à vos limites parce que la preuve, Paris, on voit bien qu'ils ne veulent pas non plus lâcher le club finalement parce que là, ils déposent un recours auprès de la justice pour annuler la vente du terrain. C'est que finalement, ils veulent les garder. Donc, je crois que c'est un jeu politique, un jeu d'égo, voilà, un jeu d'égo. C'est politique et puis même ça ne devient même politico-judiciaire. C'est une guerre entre Anne Hidalgo et Valérie Pécresse tout simplement. Et tout a déjà été dit, c'est des arguments que j'avais déjà avancés dans les précédentes émissions sur le côté marketing, économique, sur le côté sportif et puis même culturel du club. Mais là, on entre dans un jeu politico-judiciaire avec ce recours devant le tribunal administratif d'Anne Hidalgo. Voilà. On suivra en tout cas avec grande attention à ce dossier dans les prochains mois et normalement, d'ici la fin de l'année, on aura une réponse. On verra ça en tout cas. On va maintenant passer à l'envolée de Grégory. C'est le moment le plus fort de cette émission. Sortez le pop-corn, c'est parti. De quoi allez-vous nous parler Grégory ? D'une belle histoire qui se perpétue, celle du centre d'entraînement du Candéloge à Saint-Germain-en-Laye qui accueillait le PSG depuis sa création en 1970. Après le départ des Parisiens l'année dernière pour le flambant neuf campus à Poissy, les inquiétudes ne manquaient pas. L'avenir du site restait en suspens. Qu'allait-il devenir ? Allait-il sombrer dans l'oubli ? Eh bien, le maire de la ville, Arnaud Péricard, ne l'a pas entendu de cette oreille et il a eu une idée. J'ai appelé Thomas et je lui ai dit écoute, est-ce que tu chercherais pas un lieu pour t'implanter d'autres clubs de football chercher à venir ici ? Le Paris FC nous avait contactés donc on était un peu dans cette logique-là et puis je me disais qu'un projet autour de rugby ça serait bien puisque le stade français cherchait et ça s'est fait super rapidement. Vraiment, en moins de 18 mois on a monté tout ça. Bon, Thomas, je ne vous apprends rien, c'est bien sûr Thomas Lombard, le directeur général du stade français, 14 fois champion de top 14 car oui, depuis quelques mois les soldats roses ont pris leur quartier au camp des loges. L'équipe première et les jeunes du centre de formation sont arrivés depuis la fin juillet. Ils bénéficient de deux terrains d'entraînement et du bâtiment déjà existant qui abrite les bureaux, vestiaires et l'espace de balnéothérapie. Le tout bien sûr mis au célèbre couleur rose du club, une restructuration chiffrée à 5 millions d'euros. Avoir son propre camp de base pour le stade français était devenu urgent afin de continuer son développement. Donc on faisait jusqu'à présent nos entraînements dans le stade où nous jouions un peu comme si le PSG s'entraînait au Parc des Princes toute la semaine. Donc c'était confortable. On avait des belles installations. Mais à un moment on avait besoin d'avoir ces deux terrains d'entraînement pour pouvoir avoir des séances avec davantage de joueurs. Et puis dans le sport professionnel on aime bien se comparer. Et donc les autres clubs de l'élite disposant pour la quasi-totalité d'infrastructures comme celle-ci ou en tout cas qui y ressemblent, on se devait de pouvoir en disposer également. Et puis j'en ai pas parlé mais la salle de musculation actuelle sera bientôt remplacée par un centre de performance flambant neuf qui est en cours de construction. On a besoin de faire de la musculation à 35 ou 40 donc ça rentrait pas dans les locaux actuels. Et puis surtout les charges que soulèvent les joueurs étant un peu plus importantes que celles que soulèvent nos amis du foot. Il fallait qu'on ait des structures renforcées si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on a tout à fait compris Thomas, t'en fais pas ta petite pique aux footballeurs. Blague à part, le jour de l'inauguration, la symbolique était forte. L'un des plus grands ambassadeurs du Paris Saint-Germain était présent. On le voit sur ces images, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Luis Fernandez bien sûr, qui est revenu chez lui. Il a passé quand même 8 ans de sa vie au Candeloche comme joueur au PSG, 5 saisons comme coach. La passion était, la passation même était donc toute faite entre le foot et le rugby. Il y a beaucoup d'émotions. Pour revenir ici, c'est quand même un lieu qui a énormément compté pour moi et dans lequel j'ai pu trouver des personnes avec lesquelles j'ai pu grandir, j'ai pu jouer. Et aujourd'hui, quand je vois ce Candeloche avec ce qui va être fait ou ce qui est en train de se mettre en place, je suis content, je suis content pour le stade français qu'il puisse venir s'installer ici, qu'il puisse aussi pouvoir travailler pour pouvoir bien préparer les matchs à venir dans le rugby. Un nouveau club de haut niveau dans les Iguines, déjà ça, on peut le dire, ça fait plaisir mais surtout un nouveau souffle aussi, il faut le dire pour le Candeloche. Non, son histoire n'est pas terminée, ce lieu de mémoire du sport français va pouvoir continuer à vivre et on l'espère continuer d'écrire de belles histoires. Messieurs, bravo, en tout cas Grégoire pour cet envolé, comme d'habitude. C'était de la présentation. Alors, la question sur cette thématique, on va faire un tour de table. Votre avis du coup sur l'arrivée du stade français au Candeloche, Là, c'est différent par rapport au PSG qui va installer son stade à Montigny-le-Bretonneux. Là, on parle d'un centre d'entraînement donc le stade français restera à Paris pour ses matchs à Jambouin. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le développement du rugby dans les Iguines parce qu'il peut forcément y avoir des liens sur le long terme qui vont se créer avec la MLSGP, Maison Lafitte, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, le club local. Ça, c'est une première chose et puis après, pour le développement du stade français, c'était important et Thomas Lombard l'a rappelé d'avoir son infrastructure d'entraînement parce qu'aujourd'hui, il s'entraînait à Jambouin, au sous-sol, vous aviez la salle de musculation et c'était un peu serré. Là, il y aura plus de vie, plus d'espace pour la vie des joueurs et la vie de groupe qui est importante dans le rugby et Jambouin sera uniquement dédié à l'accueil des matchs le week-end. Jean et ensuite, j'aurai la parole à Pierre. Rapidement, c'est très bien pour eux parce que Thomas Lombard l'a bien dit, ils auront les structures dignes d'un club du top 14. Ça joue vraiment sur les performances ? Oui, parce qu'il est certain que faire un entraînement sur un terrain, vu le nombre de joueurs qu'il y a, c'est très limité, très très limité au niveau des exercices, au niveau de la préparation, donc surtout au niveau professionnel qui sont les exercices qui ne sont pas différents mais il faut de la place et là, avoir vraiment un cas d'entraînement, c'est très très bien et performance en plus pour les charges qui vont être modifiées, qui vont être légèrement modifiées donc c'est très bien pour eux. Pierre Chevalier, vous allez conclure à cette émission ? Dans les clubs, parmi les clubs bivillinois, on se demandait pourquoi un club parisien venait au camp des loges donc avec plaisir Maison Lafitte et Versailles et finalement très 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 heureux d'accueillir une équipe professionnelle dans les Yvelines effectivement ça donne un coup de projecteur ça donne de l'allant de l'allant au rugby dans le département et plus généralement en Ile-de-France on sait quelle influence le Stade Français Paris a sur le rugby francilien et national depuis un certain nombre d'années en termes de développement justement et du bien qu'il fait à ce sport Thomas est un Versaillais convaincu donc là aussi il a pensé assez vite à cette destination qui est une destination où on vit bien on s'entraîne bien et puis en même temps je pense à mes petits copains de l'ACBB à Boulogne-Biancourt qui vont peut-être récupérer leur terrain que le Stade Français utilisait jusqu'à maintenant là aussi le jeu de la chaise musicale et pour finir sur le côté sportif du Stade Français Paris c'est peut-être la fin aussi d'un nomadisme qui peut jouer à terme sur les performances avec une unité de lieu qui est je pense bon pour le sport et les performances C'est déjà la fin de cette émission on va terminer comme d'habitude par une citation aujourd'hui je vous propose une citation zlatanesque de Zlatan Ibrahimović je suis arrivé comme un roi je repars comme une légende Jean Miss me dit la même chose à chaque émission je vous laisse méditer sur cette phrase à bientôt sur TV 78 Sous-titrage Société Radio-Canada